Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler beaucoup du mercato et toutes les officialisations qui sont tombées à la fin du mercato, de la nuit au 31 à janvier au 1er février. Une pluie d'officialisation les gars, on va en parler dans le détail et ensuite on va, enfin même d'abord, on va parler un peu du jeu parce qu'il y a 2-3 trucs à dire par rapport à Lyon-Ajaccio, Lyon-Brest et donc Lyon qui va affronter 3 pour moi ce soir, pour vous c'était hier soir. J'espère qu'on va renouer avec la victoire parce que c'est impératif si on veut peut-être espérer croire à l'Europe, même si c'est de plus en plus compliqué de voir le jour à part peut-être en Coupe de France, donc contre Lille la semaine prochaine, on verra donc. Et les gars, c'est parti tout de suite pour la vidéo. On commence directement avec le jeu, d'abord où est l'Ajaccio, on a gagné 2-0 de but inscrit par Le Penant puis Alexandre Lacazette, donc ça fait plaisir de voir Le Penant et Lacazette marquer notre buteur. Et un jeune qui n'avait pas encore marqué sous le maillot de l'Olympique le nez, c'était un match dans l'ensemble correct, il n'y avait pas un jeu incroyable produit par l'Olympique le nez, mais ça passait avec un bon Lopez comme d'hab, c'est ce qu'il faut. Ensuite, on va parler surtout de Lyon-Brest, parce que Lyon-Brest, c'était un match plutôt catastrophique, donc 0-0, vous le savez, 75% de possession pour l'Olympique le nez, 22 tirs, 7 ou 8 cadrés, je sais plus, plus de 600 passes, alors que Brest a fait seulement 200 passes, ce qui traduit tout simplement la domination claire et nette de l'Olympique le nez lors de ce match. Mais l'efficacité, elle, n'était pas au rendez-vous ce soir-là, même les autres soirs d'ailleurs. On n'arrive pas à marquer des buts, malgré qu'on frappe beaucoup, qu'on arrive à faire le dernier geste, enfin la dernière passe, mais jamais la frappe va rentrer dans le but. Alors il y avait un bon gardien en Brestois, mais bon, ça ne fait pas tout. Avec 8 tirs cadrés et 22 frappes, c'est quand même compliqué de ne pas marquer de but, et nous on arrive à faire cette prouesse. Ça fait chier, malheureusement c'est ce qu'il fallait arriver à Lyon, peut-être pour un électrochoc, qui va leur dire « Ouais les gars, il faut marquer maintenant, parce qu'on arrive à faire du jeu assez correct, parce que le match contre Brest dans le jeu, c'était pas mauvais, franchement on a fait dans le jeu un bon match, c'était pas si dégueulasse que ça. » Mais bon, ensuite, il faut concrétiser ça avec des buts pour pouvoir gagner un match, et vous le savez les gars, et malheureusement Lyon ne le fait pas. Un bon Cherki, un bon Barcola, Barcola qui enchaîne les titularisations, ça fait 2-3 matchs qu'il est titulaire, et franchement il fait de belles choses, il dynamite bien le jeu lyonnais, il frappe beaucoup, et il fait des bonnes passes. Ensuite Ryan Cherki aussi très bon, parce que c'est un bon ménore de jeu lyonnais, il va tout simplement dynamiser un peu comme l'a fait Barcola, je viens de le dire. Le jeu lyonnais, sans lui, il n'y avait pas tant de rythme plus que ça, malgré un jeu plutôt correct de Lyon. Ça reste positif dans le jeu, malgré qu'il faut marquer plus, et ça c'est le gros point négatif, plus marqué. Du coup voilà pour ce petit match, un retour de ce petit match. Petite stat, Ryan Cherki a fait plus de passes clés que Lionel Messi, simplement. Le passe clé c'est une passe qui mène à un tir, je crois qu'il en a fait 29 Cherki pour 28 Messi. Donc pour vous dire à quel point Cherki est quand même un très bon joueur, parce que c'est celui qui excelle le plus en Ligue 1 cette saison, et bah félicitations à lui, parce qu'il va mériter, il va gagner du temps de jeu. On avait parlé de lui au PSG, ça ne s'est pas fait, et heureusement, parce que ça a été néfaste pour les trois parties, Lyon, Cherki et pour le PSG. Heureusement ça ne s'est pas fait, mais en tout cas voilà, ça fait plaisir. Et aussi on n'a pas pris de but depuis trois matchs, malgré que Chambéry, Ajaxou et Brest ne sont pas des équipes très redoutables, on ne va pas se mytho. C'est un gros progrès pour l'Olympique Lenné, qui encaissait beaucoup de buts en ce début de saison, avec une défense très fébrile, mais là ça marche mieux, l'Ovren fait des bons matchs. Diomondé avait supplé, Luque Bac avait une petite douleur à la cuisse, et Anthony Lopez aussi fait des grosses rencontres. Du coup voilà pour le jeu, on va passer au Mercato, parce qu'il y a eu des pluies d'officialisations les gars, c'est parti du coup pour la suite et le Mercato. C'est parti pour le Mercato, on va commencer avec le sens des arrivées, et d'abord les officialisations. Celle d'Amin Sar, l'ancien joueur d'Iran Venn, 8ème actuellement de l'Ery Divisé, le championnat néerlandais, a signé jusqu'en 2027 à l'Olympique Lenné pour un transfert à hauteur de 12 millions d'euros à peu près, ce qui fait quand même une petite seum pour Amin Sar. On est content que cet attaquant, qui peut jouer Elie ou un peu dans l'axe, ça dépend, il est assez polyvalent, on est content qu'il vienne à Lyon, parce que c'est présenté comme une pépite suédoise, il est donc suédois, vous l'avez compris. C'est un bon joueur, que tous les jeunes observateurs d'Iran Divisé disent qu'il a un avenir dans le football, et on espère que ce sera avec l'Olympique Lenné. Parce qu'on ne l'a jamais réellement vu jouer, vous allez me confirmer, il n'y a pas grand monde qui a vu plus de matchs que ça, qu'Amin Sar, à part peut-être des highlights sur YouTube, mais jamais quelqu'un a vu un match complet, à part des grands amoureux de l'Iran Divisé de Amin Sar, mais du coup on ne sait pas trop ce que ça va donner, on espère que ça va être bien. Donc vous pouvez mettre votre avis en commentaire sur cette arrivée, elle fait plaisir, même si on ne se connaît pas trop le profil, on ne connaît pas trop le joueur, mais on espère que ça va le faire. Deuxième officialisation, et du coup la dernière, c'est un joueur de Botafogo, qui est donc arrivé à l'OEL jusqu'en 2027 pour à peu près 5 millions d'euros, il s'appelle Jeffinho, ou alors Jefferson Santos, enfin c'est son prénom complet, Jefferson Santos, on va le surnommer Jeffinho. Donc c'est un joueur de Botafogo, le premier, et du coup le très symbolique, premier transféré de la galaxie Texor, on va appeler ça comme ça, qui va d'un club de Texor à l'autre, donc de Botafogo à l'Olympique le Né. Il paraît que c'est un élit rapide, assez jeune, qui est là pour progresser à l'Olympique le Né, et apporter un vent de gagne, on va dire, c'est un peu ce qu'il a dit en conférence de presse, un vent de gagne du côté de l'Olympique le Né, on espère que ça va le faire. Pareil, ce joueur, on ne le connaît pas beaucoup, j'espère que ça va être quelque chose de bien. Lyon qui va encore chercher dans son ADN un peu brésilien, donc ils vont chercher un joueur double asile, comme on dit, et du coup on espère que ça va être pas mal pour lui, et du coup voilà pour cette petite info. Et ce qui a échoué dans les dernières heures du Mercato, il y avait notamment Wilson Isidor, joueur du locomotive Moscou, qui aurait dû s'enviager avec l'Olympique le Né, il a loupé sa visite musicale pour un problème au genou, d'après l'Olympique le Né. Malheureusement, il ne signera pas à Lyon, et tant pis pour ce transfert-là, on ne verra jamais ce que ça donnera, du moins pas pendant la fin de la saison. Ensuite, et dernière chose qui a échoué dans le Mercato, dans le sens des arrivées, c'est Paté 6, c'est un milieu de terrain, un 6 du Rayo Vallecano, qui avait un profil de ce que recherchait Laurent Blanc, parce que Laurent Blanc et l'Olympique venaient il voulait absolument un 6 costaud pour jouer en sentinelle, et tout seul en sentinelle, sans d'autres 6 autour de lui, sans jouer à deux 6 du coup. Sauf que malheureusement, ça ne s'est pas fait, parce qu'on ne sait pas si les deux clubs se sont mis d'accord ou non, s'il y a eu un problème dans le logiciel de la LFP, qui avait craché, donc qui avait planté à la fin du Mercato, c'était assez compliqué de trouver les raisons de pourquoi ce transfert a échoué. Paté 6 voulait rejoindre l'Olympique le Né, du coup il est parti au clash avec le Rayo Vallecano, ça s'est engueulé fort entre les deux entités, et ça a même failli finir en point, je vais y arriver en point, enfin bref, vous avez compris, ça fait se battre quoi, entre la direction, certains membres de la direction et lui, parce qu'il n'en revenait pas que son transfert, qui avait déjà été avorté pour un transfert au RTA Berlin, qu'il aurait dû se faire un peu plus tôt dans le Mercato, ça a été avorté, donc là, après se voir refuser un transfert à l'Olympique le Né, ça l'a vraiment saoulé, du coup ça a failli en venir en point, ça y est, j'ai réussi à dire de la phrase, entre certains dirigeants et lui, et d'ailleurs Paté 6, c'est un joueur dans le profil de Laurent Blanc, mais est-ce qu'il en a les compétences, ça c'est autre chose, parce que quand on écoute certains supporters du Rayo Vallecano, ils auraient bien voulu le vendre le Paté 6, parce que c'est un remplaçant du 6 qui joue, je ne sais pas qui est le 6 qui joue Rayo Vallecano, qui est le 6 titulaire, en tout cas c'était son remplaçant, il n'était pas très très bon, il est juste puissant, mais techniquement c'est pas un talent inné, mais bon, on ne sait pas ce que ça aurait donné avec l'Olympique l'année, moi je n'éprouve pas forcément de regrets vis-à-vis de cette offre du Mercato, parce que justement les supporters du Rayo disent que ce n'est pas un joueur exceptionnel, du coup, mettez votre avis sur Paté 6, ça peut être intéressant en commentaire, je dirais ça avec attention, on va passer au Mercato, mais dans le sens des départs, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais avant, il faut que je rajoute un truc sur Raël Ajaccio, à la fin du match, les deux coachs, enfin les deux coachs, les deux staffs plutôt, on va généraliser, et bien ils ont fait se battre à la fin du match, donc Rémi Vercoutre, vous savez notre entraîneur était gardien, ancien joueur Loël, qui est un petit peu sanguin, et bien il a fait se battre, parce qu'il y avait un mec d'Ajaccio, un coach adjoint je crois, et bien il était venu chercher un peu la mer, du coup ça a fait y partir en couille, il y avait pas mal de tensions, je n'arrive plus à parler, entre les Lyonnais et Ajaccio pendant le match, ça a éclaté à la fin, ça s'est pas réellement battu, mais ça a bien chauffé, au point que l'AKZ s'est fait jeter un briquet dessus pendant son interview, et ça comme le jet de bouteille sur Payet, au Groupama Stadium il y a deux ans, je crois deux trois ans, non peut-être moins, un an et demi je sais plus, enfin bref, depuis le jet de bouteille de Payet, c'est des images qu'on n'aime pas voir, que ce soit pour ou contre Lyon, c'est des images qu'on ne veut plus voir dans le foot, et encore une fois ce jet de briquet de la part des supporters d'Ajaccio, j'espère que ça va être sanctionné, pour le supporter d'Ajaccio qui a fait ça, ou s'ils sont en groupe plusieurs, en tout cas il ne faut pas forcément sanctionner l'entièreté des supporters, comme l'a été vu l'Olympique le Né, avec des matchs à huis clos, et peut-être des points qui ont été retirés, ça ne faut pas, il faut juste mettre une petite amende, voire grosse, enfin ça ça dépend, ce n'est pas un mois de juger au club, et à la rigueur sanctionner les groupes du supporter qui sont responsables de ça, donc si c'est un supporter indépendant, il sanctionne lui, sinon s'il vient d'un groupe, un petit rappel à la loi du groupe, et puis le joueur sera interdit de stade 5-10 ans, je ne sais pas, enfin bref, ce n'est pas à moi de trouver une sanction, mais voilà, il faudra que ça soit sanctionné, parce que ça n'a pas des images qu'on veut voir dans le foot, et du coup voilà pour ça, on va passer au sens des arrivées, au sens des départs, je n'y arrive pas aujourd'hui décidément, du coup c'est parti les gars. C'est parti du coup pour la seconde partie du Mercato, et on va parler dans un premier temps de Camilo, le jeune Brésilien de 22 ans qui n'a jamais su s'imposer à l'Olympique l'Onais depuis qu'on l'a acheté, qui enchaîne prêt, sur prêt, sur prêt, et encore des prêts, il a été encore prêté, devinez quoi, à Molenbeek en D2 Belge, donc il aura plus de temps de jeu qu'à l'Olympique l'Onais, ça c'est sûr, parce qu'il n'aurait jamais su s'imposer, il aurait joué avec la Nationale 2, enfin je pense, ce qui est le cas depuis qu'il était de retour de prêt, donc il n'a pas resté longtemps, il a dû rester 3 semaines, on le souhaite bonne chance, parce qu'il sera prêté jusqu'à la fin de la saison là-bas, on espère qu'il va gagner du temps de jeu, ça ne va pas changer grand chose à l'OL, mais il faudrait qu'on arrive à vendre les joueurs comme ça, parce qu'ils ne servent à rien, on ne va pas se mytho, Camilo, il y en a la moitié qui ne savait même pas qui c'est, donc il faut le vendre, parce que prêter, ça ne sert à rien, parce qu'on va le récolter un jour, et pas sûr qu'il aura progressé, même s'il y a une petite pleure d'espoir, voilà pour cette petite info, on continue avec les prêts, celui de Jeffrey Nadellaïda 3, il était en train d'essayer de retrouver du rythme, retrouver du temps de jeu, et il allait partir à Séville, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sauf que son transfert a été avorté, à la visite médicale, il a réussi à s'engager en prêt à 3, sans option d'achat, donc bon courage à lui, il aura plus de temps de jeu là-bas qu'à Lyon, pareil, peut-être qu'il sera un taux lié à 3, on verra ce que ça donne, en tout cas, il y va pour se remettre dans le rythme, mais pourquoi pas revenir à Lyon, en grande forme, comme un peu tous les joueurs qui sont prêtés, vous allez le voir, ensuite on enchaîne Julian Polorsbeck, donc le second gardien de l'Olympique lyonnais, qui lui, il n'avait aucune chance de s'imposer à Lyon, suite à Rémi Réyou, qui est venu au club, enfin qui est revenu, et à Kane Bonnevie, qui est en embuscade en 3ème gardien, puis Mathieu Patouille, qui est le gardien de la réserve, et qui est le successeur d'Anthony Lopez, d'ici quelques années, j'en suis sûr et certain, ce mec est beaucoup trop fort, si vous regardez les matchs de National 2, il est trop fort sur les pénalys, il a un taux de réussite de plus de 50%, enfin c'est vraiment un gardien énorme, Mathieu Patouille, et vivement qu'il grandisse, vivement qu'il gagne en maturité, et qu'un jour, il sera à la place d'Anthony Lopez, quand Anthony Lopez devra laisser son trône de gardien de but, on espère que ce sera pour lui, du coup, Julian Polorsbeck n'allait pas avoir tant de jeu, sachant qu'en Coupe de France, Laurent Blanc fait toujours jouer Anthony Lopez, il a préféré partir en prêt, sans option d'achat encore une fois, à Lorient, donc c'est un bon choix, il aura peut-être un peu plus de temps de jeu, je ne sais pas s'il est premier ou deuxième gardien là-bas, je crois qu'il est premier, si ce n'est pas de conneries, donc il aura du temps de jeu dans les pattes, et c'est ce qu'il y a de mieux pour prendre du plaisir, et pour jouer pour un gardien comme pour un joueur, donc bon courage à lui, c'est une bonne chose que lui on le prête, lui on aurait préféré le vendre, comme beaucoup des joueurs qui sont prêtés, mais bon, c'est le jeu, et personne ne voulait l'acheter, donc il aura été prêté, là il va gagner du temps de jeu, et peut-être que l'été prochain on pourra le vendre, parce qu'il y aura plus de visibilité qu'à l'Olympique le même. On va rester du côté de Lorient, donc Lyon a encore prêté un joueur à Lorient, c'est Romain Feuvre, sans option d'achat encore une fois, il voulait reprendre du plaisir, et gagner du temps de jeu, comme Paul Horsbeck, comme Camillo, comme Jeffrey Nadeleïde, et c'est un peu le même profil de vente, et du coup il est parti en prêt à Lorient, et il va gagner du temps de jeu, ça devrait être un taux lié là-bas, Lorient l'avait contacté dès le début du Mercato, il avait tout de suite dit oui, et du coup il est directement allé là-bas, il a eu le temps de faire des papiers et tout, et le transfert a été officialisé, dans les derniers jours du Mercato quand même, mais du coup bon courage à lui Romain Feuvre, même si Laurent Blanc aurait bien voulu le garder, parce que Laurent Blanc aime bien Romain Feuvre, il a préféré partir, et je pense que c'est la meilleure décision, pour un peu les deux parties, que ce soit Romain Feuvre ou Lorient, et même pour Lorient d'ailleurs. On enchaîne avec le transfert 7, si je ne dis pas de conneries, il ne doit plus rester beaucoup de prêt, du coup Mal'Augusto, vous le savez, il est parti malheureusement à Chelsea, enfin il est parti, pour 35 millions d'euros plus 5 de bonus, et il va rester en prêt jusqu'à la fin de la saison à l'OL, alors un autre gun, une œuvre de 35 millions d'euros plus 5, 40 millions d'euros, pour un si jeune joueur, ça ne se refuse pas, on est d'accord, mais bon ça fait chier que nos guns portent si vite, parce qu'ils ont du talent, on l'a vu Mal'Augusto est très fort, très fort pour son âge, c'est le latéral droit offensif, le plus prometteur au monde, je ne sais plus quelle statistique avait dit ça, mais j'ai dû dire ça il y a deux semaines, dans ma précédente vidéo, ou celle d'avant d'ailleurs, et du coup ça fait un peu chier de le voir partir, mais bon il va rester jusqu'à la fin de la saison, et tout donné, on aura le temps d'en parler jusqu'à la fin de la saison, personnellement j'ai un peu le son, parce que j'adore ce joueur Mal'Augusto, et quand il va retourner à Chelsea, Rhys James va revenir de blessure, et il n'aura pas de temps de jeu là-bas, il en aura moins qu'à l'Olympique le nez, parce que Rhys James reste quand même un peu au sud Mal'Augusto, s'il serait parti tout de suite, Gusto il aurait eu du temps de jeu, parce que Rhys James est blessé, mais bon, comme il va revenir de blessure, et bien Mal'Augusto aura sûrement moins de temps de jeu, et du coup voilà pour ça, si je ne dis pas de conneries, j'ai fait tous les trucs du mercato, donc comme dit qu'il est parti à Rennes, ça on avait officialisé, et tant mieux, du coup c'est à peu près tout, voilà pour la vidéo, enfin on va finir par le bilan quand même du mercato, parce que c'est un mercato assez intéressant, dans le sens des départs, alors on a essayé de vendre, pour tous ceux qui sont indésirables, alors, ah j'ai oublié, putain, je me disais bien que j'avais oublié quelque chose, Damien Da Silva est officiellement transféré à Melbourne Victory en Australie, alors pour le montant, j'en ai aucune idée, ça n'a pas été publié, je ne sais même pas s'il y a un montant, en tout cas ça ne doit pas être très très cher, Damien Da Silva, qui n'avait pas de temps de jeu à Lyon, qui a 34 ans, voire 35, qui est en fin de carrière, il est parti au Melbourne Victory, donc je pense qu'il aurait plus de temps de jeu là-bas, je ne connais absolument pas le club, je ne vais pas vous mythoter, du coup voilà pour ça, et pour le Mercato, on va finir par le bilan cette fois-ci, dans le sens des départs, on a essayé de vendre tous les indésirables, il y en a beaucoup qui sont partis après, qui vont revenir en fin de saison, et on ne sait pas ce que ça va donner, si on va les vendre, si on va les garder, ça ce sera au compte-gouttes, Geoffrey Nadellaïde, pourquoi pas le garder, ça dépend ce qu'il va devenir du côté de Troyes, ensuite Paul Orsbeck, ce sera bien de le vendre, Romain Fèvre, on ne sait pas trop, Cartocco et Combi, il faudra le vendre quand il va revenir de son prêt, Camilo c'est pareil, et Malagusto va s'en aller, alors dans le sens des départs, c'est correct, malgré tout, il y avait trois joueurs, qu'on aurait voulu vendre, mais qu'ils ne veulent pas vendre, Boiteigne, qui a un salaire très très confortable pour son rôle, il veut rester jusqu'à la fin de son contrat, c'est compréhensible, mais bon ça fait chier tous les Lyonnais, moi le premier, parce que Boiteigne, il est cassé, il est en fin de derrière, il ne vaut plus rien Boiteigne, et malheureusement, il nous pompe un peu d'argent, pour le peu qu'il fait, donc on aurait préféré le vendre, mais malheureusement, ça c'est pas fait, ensuite Ousemawar, c'est pareil, parce qu'il n'est pas un donier du club, c'est un indésirable, les supporters veulent qu'il dégage, bah lui il voulait rester, alors qu'il y avait Rome dessus, il y avait d'autres clubs, je ne sais plus qui exactement, mais c'était en début de Mercato, bah lui il veut rester jusqu'à la fin de son contrat, et partira libre, c'est bien pour remercier ton club formateur, Ousemawar, merci à toi de tout ce que t'as fait, mais t'aurais pu nous laisser un peu de tâche quand même, parce que partir libre, c'est pas un très grand remerciement pour son club formateur, ça fait chier, parce qu'il va pas énormément jouer, voire même pas du tout jusqu'à la fin de la saison, un indésirable qui est resté, ça casse un peu les couilles, c'est un des points négatifs du Mercato, avec comme on l'a dit, Boateng, et cette fois-ci, Moussa Dembele, qui est un peu le même profil d'Awar, il avait des offres, il a refusé Southampton, mais lui il va jouer un peu plus que Ousemawar, et il va rester jusqu'à la fin de son contrat, jusqu'à l'été prochain, on touchera pas de tâche dessus, ça casse un peu les couilles, je suis d'accord, les indésirables qui veulent pas partir, c'est le gros point du Mercato, et là on peut pas faire grand chose, on peut pas les forcer à partir, parce que sans l'accord du joueur, on est rien, on peut toujours faire des trucs vicieux, genre aller faire jouer un National 2, ou les explore du gros pro, mais bon c'est très compliqué, et on va quand même pas faire ça pour ces joueurs, peut-être Ousemawar, ou Boateng qui le mérite, mais peut-être pas Moussa Dembele, parce que c'est un bon suppléant d'Alexandre Lacazette quand même, mais on aurait voulu le vendre, parce qu'on va rien toucher l'été prochain quand ils vont partir libres, parce qu'on imagine qu'aucune prolongation sera engagée pour ces deux joueurs, Boateng je sais plus s'il est en fin de contrat cet été ou l'été prochain, enfin bref c'est pas la question, et dans le sens des arrivées, on avait réussi le Mercato à un joueur près, on a recruté un défenseur central d'Ajan Lovren, deux attaquants pour compenser les départs de Jeffrey Nadelaïd et de Romain Fèvre, et du coup même de Tété, Tété j'avais oublié qui casse son prêt à l'Olympique Lyonnais, qui s'est engagé avec les stores, donc bon courage à lui, Tété qui avait fait un bon début de saison, mais qui après n'est pas rentré dans les plans de jeu de Laurent Blanc, et donc il a préféré partir, lui qui a toujours dit qu'il voulait signer à l'OEL après sa prolongation et tout, qu'il voulait habiter à Lyon, enfin bref, c'est assez compliqué les joueurs comme ça, mais bon il est pas très décidé, du coup il est parti à l'Ajester, il a quitté son prêt, et dans le sens des arrivées, je voulais dire, à part un joueur près, un 6, on a réussi notre Mercato, donc avec deux attaquants, un défenseur, il aurait peut-être fallu un latéral droit, mais ça c'était pas trop nécessaire, comme Mal Augusto reste en prêt, et puis il y a Koune-Médic qui assure très bien l'atérim de Mal Augusto, quand il n'est pas là, et enfin il aurait juste fallu un 6, il aurait eu le joueur de Cologne, je sais plus comment il s'appelle, Skiri je crois, Elias Kiri, oui la révélation de la Coupe du Monde, qui est un très bon joueur, lui il aurait fallu le recruter, c'est vraiment un très très bon joueur, ça aurait été une plus-value pour l'Olympique Lyonnais, mais bon lui on a préféré ne pas recruter de 6, et du coup voilà pour ça, et pour le Mercato Lyonnais, qui on va dire réussit à 50%, parce qu'il y a quand même 4 choses qui manquent, Boateng, Aouar, et Moussa Dembele qui doivent partir, plus un 6 qui aurait dû venir, ça fait 4, du coup à part ces 4 points négatifs, c'était un Mercato Lyonnais assez correct, Giroud s'est activé, Giroud a dit qu'il voulait rester d'ailleurs, parce qu'il a réagi aux accusations des supporters, qui sont à juste titre d'ailleurs, il a dit qu'il allait rester, mais qu'il allait peut-être changer un peu de communication, enfin je ne sais pas trop ce qu'il raconte, en tout cas il doit partir, et voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé, mettez moi votre bilan du Mercato en commentaire, ce que vous en avez pensé, et on se retrouve la semaine prochaine les gars, d'ici là n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ciao ciao !